Et j'avais ces expériences de Kundalini. Et c'était comme si on me branchait dans une prise de courant. Et je pouvais sentir chaque cellule de mon corps. Nous avons utilisé toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons. Pour que quelque chose de plus grand se produise. Absolument. C'est un tel paradoxe. Et au moment où vous intervenez, ça honore le libre arbitre. Alors la personne New Age qui dit Je vais juste attendre que ma Maserati vienne à moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Une fois que vous passez à un nouvel état d'être et que vous créez la richesse. En d'autres termes, seul l'or crée l'or. Le plomb ne crée pas l'or. Et notre travail est de prendre ces émotions de base de colère. De rancœur. De peur et d'anxiété. Ces émotions de base est de les transformer en or. Parce que de l'autre côté de notre douleur se trouve la liberté. De l'autre côté de notre manque se trouve la richesse de l'appondance. De l'autre côté de notre peur, il y a le courage. C'est la même énergie. Elle est juste piégée dans le corps. Et quand nous transformons cette énergie en quelque chose d'autre, nous avons alors de l'énergie disponible pour commencer à concevoir un destin avec. Alors, lorsqu'une personne qui se déplace dans cet état élégant d'être où ils sont grands, enrichit et qu'ils aiment la vie, alors ils ne peuvent pas revenir à leurs anciens eux. Parce que c'est leur nouvel état d'être. Donc, si vous pratiquez cela tous les jours, tôt ou tard, cela va commencer à vous devenir familier. Ainsi, si vous créez de la richesse et que vous êtes dans un état d'abondance, vous feriez mieux de ne pas avoir de pensée de manque. Car une personne riche ne ferait jamais ça. Vous ne pouvez pas démontrer que vous ne faites pas de choix, parce que vous croyez qu'il n'y a pas assez de manque de temps, d'énergie, d'argent. Une personne riche ne trouverait jamais. Vous ne pouvez pas vous sentir indigne et en manque si vous voulez être une personne riche. Donc, par la logique et la raison, vous devez laisser tomber tout ça et entrer dans cet état d'esprit. Une fois que vous êtes dans cet état, vous ne pouvez pas vous asseoir sur le canapé et attendre le coup de téléphone. Une fois que vous êtes dans cet état d'esprit, vous devez commencer à faire des choix dans l'inconnu. De cet état d'être, vous devez faire confiance à l'inconnu. Au moment où vous ne faites pas de choix, vous venez de douter de votre création. Vous retournez au connu. Quand les personnes sont dans cet état d'esprit, le miracle se produit quand vous vous dites « Ok, je vais le faire ». Mais vous n'allez pas le faire en tant que votre vous émotionnel limité. Vous allez y aller en tant que votre vous sans limite. Et vous commencez à faire ces choix et vous vous lancez dans l'inconnu. C'est là que le miracle se produit. Et vous vous dites « Oh mon Dieu, je suis si heureux d'avoir fait ces choix ». Mais alors s'est réveillé le matin et préparer votre cerveau et votre corps à faire ce changement est la clé. Il y a deux moments où la porte du subconscient s'ouvre. Quand on se réveille le matin et quand on va se coucher le soir. Pourquoi dans ce lieu de croisement ? Parce que votre cerveau passe des ondes cérébrales delta profondes aux ondes cérébrales theta. Aux ondes cérébrales alpha, aux ondes cérébrales beta. Pourquoi ? Et quand vous allez vous coucher le soir, ils passent de beta à alpha à theta à delta. Et si vous n'arrivez pas à y aller, vous êtes bloqué en beta élevé. C'est parce que vous conduisez la voiture de sport en première vitesse ? Non. Donc les gens font tout ce qu'ils peuvent pour descendre là. Donc la chimie du cerveau fonctionne en accord avec ça. Ainsi, lorsque vous vous réveillez le matin et que les récepteurs à l'arrière de votre oeil captent la lumière, au moment où cela se produit, votre nerf optique envoie un signal à la glande pinéale. Et la glande pinéale commence à produire de la sérotonine. Et la sérotonine est le neurotransmetteur du jour. En d'autres termes, la sérotonine vous permet de vous lever et d'avancer. Et allume votre cerveau. Dès qu'il commence à faire sombre la nuit et que votre oeil ne capte plus la lumière visible, le mécanisme commence à changer. Et donc, parce qu'il y a moins de lumière, le nerf optique envoie un signal à la glande pinéale. La glande pinéale prend la sérotonine. Elle lui enlève quelques groupes méthyl et la transforme en mélatonine. Et la mélatonine est le neurotransmetteur de la nuit. Donc Sarah vous fait lever le matin et Mel vous met au lit le soir. Quand la sérotonine augmente, vos ondes cérébrales passent en mode bêta. C'est parce que vous allez faire plus attention au monde extérieur. Lorsque vous êtes en méditation et que vous fermez les yeux, que vous éliminez la lumière et qu'il fait sombre dans la pièce, que vous mettez de la musique en fond sonore, que vous mettez des bouchons d'oreille, vous recevez moins de données sensorielles en provenance de votre environnement. Alors votre cortex n'est plus aussi préoccupé à essayer de créer un sens entre le monde extérieur et le monde intérieur. Vous oubliez le monde extérieur et c'est dans le monde intérieur que vous cultivez quelque chose. Donc, lorsque vous fermez les yeux et que vous méditez, vos ondes cérébrales se déplacent vers la mélatonine. Mais si vous vous réveillez le matin à 5h, devinez quoi ? Vos ondes cérébrales seront probablement en Theta ou Alpha. C'est-à-dire que vous êtes dans votre subconscient, que vous avez dépassé le stade de la pensée bêta, non ? On va se coucher le soir. Et ils ont des amis qui sont artistes, dramaturges et musiciens qui restent debout jusqu'à 2h du matin. Ils adorent ça. De 11h du soir à 2h du matin, ils sont de nuit. Ils sont à Alpha. Ils ont toutes ces idées créatives. Personnellement, je suis une personne du matin. Je me réveille, je suis debout à 4h30 ou 5h du matin. C'est mon temps pour créer. Je mets de côté une certaine quantité de temps. C'est mon temps, parce que le reste de la journée, je suis en train de servir. Donc j'aime me préparer le matin. En faisant ça, on commence à modifier les ondes cérébrales. Si vous passez de bêta à Alpha, il y aura un moment étonnant. Si vous faites ça bien, vous allez glisser vers Theta. Theta, c'est quand votre corps est endormi, mais que votre esprit est réveillé. Alors pensez à ça. Si votre corps est endormi et que vous l'avez conditionné à être l'esprit à travers des addictions ou des habitudes, au moment où le corps est endormi, ce n'est plus l'esprit. Donc il n'y a plus de résistance. Et c'est là que le changement instantané a lieu. Si vous allez trop loin, vous glissez vers Delta. Et c'est ce qu'on appelle le sommeil profond et le sommeil réparateur. Et les gens me disent, « Eh bien, je ne peux vraiment pas méditer. » Et je réponds, « Vraiment ? Vous méditez où ? » Et ils répondent, « Au lit. » « Ouais, bien sûr du lit, parce que sinon vous allez aller directement à Delta. » Donc, ce que nous avons remarqué dans nos recherches pour terminer cette autre idée, c'est qu'il y a un moment où vous êtes dans ce niveau cohérent d'Alpha. Tout d'un coup, vous glissez dans Theta. Et tout d'un coup, quand Theta s'active, vous commencez à voir ce changement étonnant se produire. Et le corps devient si détendu et les centres d'énergie, le centre nerveux sympathique, s'active. Mais au lieu de s'activer comme si vous étiez poursuivi par un tigre, ou de s'activer comme si vous aviez un orgasme que vous éjaculiez, ou de s'activer pour une raison quelconque, il s'active en équilibre avec le système nerveux parasympathique. Donc, le système nerveux parasympathique calme le corps. Mais maintenant, le système nerveux sympathique s'active. Et voilà l'énergie qui arrive et splatch. Elle voyage à travers le système nerveux central et elle atteint le tronc cérébral. Active ce qu'on appelle une porte thalamique, le système d'activation réticulaire. Toute cette énergie atteint maintenant la gare, la station d'accueil où passent tous les neurones. Et boum, elle atteint le néocortex. Et maintenant, vous produisez des ondes cérébrales gamma. Et les ondes cérébrales gamma sont des ondes cérébrales super conscientes. En d'autres termes, le monde intérieur est le monde réel. L'expérience est si profonde énergiquement, que vous n'oubliez jamais ce moment. C'est là que vous réécrivez le programme. Cette dame que nous avons montré en train de prendre de l'ecstasy, et de méditer dans un état d'ecstasy pendant leur méditation, elle était dans un gamma élevé. Je la regardais partir. On la regardait partir vers alpha. Theta. On s'est regardé, Jeffrey et moi, et on s'est dit, oh non. Et tout d'un coup, boum, 20 gamma. Donc au moment où ça arrive, c'est de l'énergie. Désormais, le système nerveux sympathique est maintenant en équilibre complet avec le système nerveux parasympathique. La porte thalamique est ouverte. Le subconscient est hors du chemin. Il est libéré. Et l'énergie voyage maintenant vers le cerveau pensant. La personne devient super large. Vous avez juste pris le variateur de lumière et vous êtes passé de 20 watts à 50 watts. Ce qui est normal à 100 watts. Et nous l'avons vu dans toute la partie rouge du cerveau. Son cerveau était plein d'énergie. Elle était dans un état de catharsis. Elle pouvait contrôler ça. Mais pourquoi le voudrait-elle ? Maintenant, elle a un orgasme dans sa tête. Son cerveau a un orgasme. Et ce n'est pas chimique. C'est électromagnétique. Voici ce qui se passe. Au moment où ça arrive, la mélatonine doit changer. Elle commence à se transformer en tous ces merveilleux neurotransmetteurs. La mélatonine est transmise dans le facteur alchimique de la glande pinéale. Il fabrique un produit chimique qui est l'un des plus puissants antioxydants connus de l'homme. En d'autres termes, il suffit de modifier un peu la molécule de mélatonine et vous avez une substance chimique contre le vieillissement, contre le cancer, les maladies cardiaques, les microbes et contre les maladies neurodégénératives qui flottent dans votre sang. C'est la première chose. Ensuite, si vous prenez de la mélatonine et que vous la modifiez à nouveau, elle crée une substance chimique phospholuminescente. La même que l'on trouve dans l'anguille électrique. Qu'est-ce que c'est ? Les neurones sont remplis d'énergie et il y a une lueur. Les neurones sont maintenant intensifiés et ils stockent de l'énergie. Et c'est ce qui donne ces couleurs et motifs pendant l'expérience. Et si vous changez à nouveau cette molécule, elle devient la substance chimique que l'on trouve chez les mammifères qui hibernent. En d'autres termes, pas de libido, pas d'appétit, le corps est statique, vous n'avez plus de pulsions. Et quel bon moment pour rêver, pour créer un futur où le corps n'est plus esprit. Reprenez cette substance chimique et modifiez-la à nouveau. Et c'est le plus puissant hallucinogène connu de l'homme. Et maintenant, vous parlez de la molécule de Dieu. Vous parlez du monde intérieur comme du monde réel. Et désormais, vous entrez dans une dimension. Et c'est là que vous passez de l'espace-temps à l'espace-temps. Et c'est la quête de la vision, ou l'expérience lucide, ou tout autre moment mystique dont on parle depuis l'antiquité. Il faut un peu de temps pour que les personnes arrivent à ce stade. Mais quand les neurotransmetteurs changent, les substances chimiques sont une cause descendante d'un changement de conscience. Et quand ça arrive, juste ciel, parce que la personne ne sera plus jamais la même. J'ai eu des expériences, je les comprends. Et vous ne pouvez pas revenir aux affaires habituelles après quelques-unes d'entre elles. Ok, et vous avez dit au début que vous avez eu ces expériences où vous ne vous êtes pas dit, oh, je suis hors de mon corps. Ok, attendez. Qu'est-ce que vous disiez ? Donc je suppose que c'est aussi la période de transition qui rend ce genre d'expérience disponible pour eux, n'est-ce pas ? Oui. Je pense que mon intérêt est de démystifier tout ça. Et je veux dire, par rapport aux informations. Vous donnez aux personnes les informations. Vous leur enseignez comment le faire. Et puis cela crée la transformation. Si nous pouvons mesurer la transformation, c'est plus d'informations pour mieux enseigner la transformation. Nous pouvons combler le fossé. Dans l'un de nos ateliers avancés, nous avons fait une méditation approfondie. Une des choses que j'ai réalisées dans mon expérience personnelle, est que vous devez dépasser le point où vous voulez vous allonger dans votre méditation. Il arrive un moment où l'on veut s'allonger, où l'on veut abandonner, s'arrêter. Si vous dépassez un peu ce point et que vous restez debout, assis un peu plus longtemps, puis vous vous allongez et vous pouvez le faire tôt le matin parce que les neurotransmetteurs sont juste parfaits, ils ne sont pas tout à fait de la mélatonine. Ils ne sont pas tout à fait de la sérotonine. Ils sont entre les deux. Et si vous pouvez vous lever et faire votre méditation assez tôt, et vous asseoir pendant une période prolongée, puis vous allongez, le spectacle de lumière va commencer. Oui. Et il y a quelques années, j'ai commencé à voir ces expériences mystiques et elles étaient si inhabituelles que j'ai dû me replonger dans mes livres de physique quantique et commencer à chercher ce qui se passait exactement. Mais je ne prenais aucune drogue. Mon cerveau était la pharmacie dans un certain sens. Puis, j'avais ces expériences de Kundalini. Et c'était comme si on me branchait dans une prise de courant. Comme si quelqu'un me branchait dans une prise électrique et je pouvais sentir chaque cellule de mon corps s'allumer d'un seul coup. C'était comme si quelqu'un avait pris ce cadran et l'avait monté et c'était incroyable. Il y avait une signature énergétique d'amour qui venait avec ça. Oui, c'est la chose à laquelle je me suis le plus intéressé. Parce que quand j'ai commencé à avoir ces expériences, Regina, la première chose que j'ai réalisée, c'est que j'avais tout faux. J'avais vraiment tout faux parce que cette intelligence est si incroyablement aimante et c'est ce que nous sommes. Nous sommes juste séparés d'elles. Nous sommes des particules au lieu d'ondes. Et quand votre système nerveux s'accorde avec cela et que l'électromagnétisme vient avec, la seule façon de le décrire est que vous êtes si présent, si conscient, et si amoureux de l'idée d'être vivant, que vous ne voulez rien d'autre. Vous ne pouvez pas vouloir à ce moment-là. Parce que si vous commencez à vouloir, vous perdez sentiment. Donc vous ne pouvez pas vouloir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est juste être et aimer. Alors j'ai commencé à avoir ces expériences et puis j'ai commencé à penser, eh bien, peut-être que nous devrions être en mesure d'enseigner cela. J'ai donc commencé à faire des recherches sur la neuro-endocrinologie, sur la chimie du cerveau de l'époque. Et puis j'ai dû commencer à expliquer ce qui m'arrivait. C'est comme ça que j'ai été impliqué. C'est comme ça que j'ai été impliqué.